S'il vous plaît, hé, hé, j'ai quelque chose de très important à vous dire. On a reçu une offre de RT Foods pour le terrain. La propriété, les champs d'olivier, le moulin, le bâtiment de conditionnement. Va falloir que vous ayez une discussion toutes les trois. On a dispersé les cendres de maman sous l'olivier vieux de 300 ans. Oh non, tu vas pas te remettre à pleurer, j'espère. Je vois le meilleur et le pire de votre mère et de moi quand je vous regarde. Je connais bien le ton que tu prends, t'es en train de nous manipuler. On peut pas garder la maison et vendre le reste ? On pourrait tout garder si on le souhaitait et je resterais à la tête de l'entreprise, mais ce serait un luxe de vouloir garder uniquement la maison. Mais quel luxe, t'es né dans cette maison ? On a grandi dans cette maison, je m'y suis mariée avec Dan. On a conçu les jumeaux dans cette maison le soir du mariage. Partieuse. Mais comment on fait pour faire des jumeaux ? Mon univers tourne autour des femmes et de Benny. Mon père, c'est le super-héros des olives. Papa vous a parlé de ce qui se passera quand il pourra plus s'en occuper ? Je m'occuperai de lui. Et tu ne nous demandes pas notre avis ? Vous voulez vous en charger ? Je préférerais éviter, je suis inégoïste. Et c'est ta copine ou seulement un plan cul ? C'est quoi la différence ? Allez, dis-nous qui est le père. Ah non, Julia, lâche-moi avec ça, arrête, ça sert à rien que je le dise. Tu ne lui as pas dit que tu étais tombée enceinte. Qu'est-ce que tu fous ? Lâche-moi, je fais ce que je veux ! Qu'est-ce qui te préoccupe le plus ? Que la vie ne leur fasse pas de cadeaux. Ton monde est précieux, mais je sens que parfois il est aussi un peu trop oppressant. Chérie, attends, ne partez pas. Tu m'épuises, Léo. Moi aussi je m'épuise, tu sais. Mes sœurs m'exaspèrent. Elles me manquent et je les adore, mais quand je suis avec elles... Qui serait assez fou pour ne pas vouloir faire partie de cette tribu ? Sous-titrage Société Radio-Canada